Rafa ! Papa ! Papa de l'eau ! Papa de l'eau ! Rafa ! Tiens, je pose ! Rafa ! Papa ! Je vais m'en manger ! Rafa ! Papa ! Je pose ça là-bas ! Rafa ! Viens me s'ouvrir ! Oh, cousin ! Y'a quoi ? Oh, c'est trop ! Mais tu t'as des problèmes ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Ah bon ? Un est fort ! Un est fort ! Un ! Oui ! Un ! Dans le cadre de la décennie du vieillissement en bonne santé, les personnes âgées de Palimé au Togo se sont réunies pour réaliser leurs propres films à ce sujet. Les gens souffrent. Avec Palimé, on considère que Palimé est une belle ville et autres. Mais quand vous rentrez comme ici dans la masse, les gens souffrent sérieusement. Surtout les personnes âgées. Les gens s'illent vers des dé botines et nedent d'accompagnent m'észantes conteúurs. Ceux est unirsin pour fermé en débat. ногоus commenceraient. Dans cet endroit où on a besoin d'hôpnée, tout va s'éloindre. Euh... light. Une hvis. Avec les wes Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est pas... Il s'est consulné. Il tape un Il ne suffit pas de faire des choses. À l'âge, on te rend compte que l'économie est italien. Il ne suffit pas de sacrifier. Il suffit de travailler à l'héritage. C'est une élevante. Ils ont besoin de l'argent. 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 Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'avoir une situation dans l'État. Les États sont pas moi. Puis, nous avons des moyens. Nous avons des droits. Nous avions de la pression et des gouvernements. Dans l'ancien temps, généralement, nous avons des familles soudées. Une personne âgée est aidée par les tantes, les soeurs, les fois, jusqu'à son dernier jour. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, c'est devenu famille nucléaire, les jeunes n'arrivent plus à aider les autres. Vous avez des jeunes qui n'ont pas de travail, qui donnent de petits-fils, qui doivent manger, qui doivent s'abier, qui doivent être éduqués et tout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je ne sais pas, mais 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 je ne sais pas. Entre les jeunes et les vieux, il y a un fossé. Tout ce que nous nous disons actuellement, ils pensent que c'est des choses ancestrales, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que c'est des réalités. Or, c'est l'effet que nous avons traversé, on leur donne des conseils pour qu'ils changent de comportement. Beaucoup ne lisent pas. Beaucoup maintenant mettent des choses dans les oreilles, se promènent à longueur de journée. Des petites activités ne veulent pas faire. Il faut mener une petite enquête pour voir si réellement il y a des personnes âgées. Connaître le nombre, voir la situation de chaque personne et voir comment intervenir. Mais l'intervention qui pouvait vraiment, vraiment réussir, c'est aider ces personnes à monter de petites activités rémunératrices de revenus. Bon, distribuer les vivres, c'est une bonne chose, mais ça c'est pour un petit temps. Cette personne âgée, si on peut le financer un petit fond, tout juste pour mener de petites activités et pouvoir supporter la famille, ce serait mieux. L'Etat en fait déjà, mais ça doit être complété par les associations et ONG. N'aigène que la famille a été complété par les personnes âgées par l'arrière. Cette personne âgée, c'est une bonne chose de perdre. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ça a été intégrée par l'arrière de la famille. C'est une bonne chose. Vous avez des personnes âgées par l'arrière de la famille. Je dirais que je n'ai pas tous fait. Je ne sais pas si j'aime you. Je n'ai pas longtemps qu'il a été fait. Je ne sais pas que j'ai eu de la vie à mes parents et je n'ai pas d'étoiles-là. Je ne sais plus que j'aime, mais je ne sais plus. Quand j'aimez beaucoup, je ne sais plus qu'il faut. Quand j'aime, je devais commencer à toucher le centre de réacteur. Je ne sais plus que j'aime, mais je ne sais plus qu'il faut. Comme l'Etat lui-même l'a dit, entre temps qu'ils vont construire des centres, les personnes âgées peuvent de temps en temps aller se récréer. Si l'Etat pouvait faire ça, ça nous ferait beaucoup plaisir. D'autre part, je pense qu'une personne âgée doit de temps en temps faire du sport pour qu'ils ne soient pas alités. Ce qu'il faut dire aux jeunes maintenant, c'est qu'il faut qu'ils suivent des conseils, qu'ils rentrent dans des groupes de formation et autres pour qu'ils apprennent beaucoup de choses. Ils devaient lire pour apprendre, mais beaucoup ne lisent pas. Donc les jeunes doivent chercher du travail. Ils ne sont pas en train d'écrire, mais ils ne sont pas en train d'écrire. Ils ne sont pas en train d'écrire, ils ne sont pas en train d'écrire, ils ne sont pas en train d'écrire. À l'intention des jeunes, soyez créatifs de vos propres emplois pour ne pas émigrer et abandonner seuls les parents. J'aimerais par cette occasion demander à nos gouvernants de pouvoir penser à ce problème en préparant la jeunesse dès maintenant. Je ne sais pas si ailleurs en Afrique c'est mieux, mais dans mon pays, je n'ai trouvé nulle part dans aucun centre de santé un service de gériatrie, gérontologie. La prise en charge de la santé des personnes âgées relève du domaine de l'État. Je prierais les États de faire en sorte que des personnes qualifiées soient formées dans le domaine de la santé pour accompagner les personnes âgées en ces moments précieux de leur vie. Il peut également penser au fait qu'en Afrique, par exemple, le meilleur endroit pour que les personnes terminent leur vie, ce n'est pas dans les centres ou bien les maisons de vieillesse. Ailleurs ça marche, mais chez nous en Afrique, les gens aiment bien rester dans leur maison. Et il est connu aussi que le meilleur cadre pour la bonne santé, pour le bien-être d'une personne âgée, c'est sa maison. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les modes de vie ont changé. Les enfants ne restent plus avec leurs parents jusqu'à leur âge adulte. Ils s'en vont pour travailler ailleurs. Et les personnes âgées ont besoin justement d'autres personnes plus jeunes pour les assister tous les jours. L'État peut former un nouveau type de métier, un nouveau type de travailleurs, c'est-à-dire des assistants de vieillesse. Et ça fera qu'on peut créer ainsi de nouveaux emplois. Et ces personnes-là, pour les personnes âgées qui en ont les moyens, il y en a qui ont les moyens. Il peut payer les services de ces personnes, de ces assistants-là, pour venir les assister, les accompagner tous les jours dans leur maison. Donc ce que je voudrais demander aux personnes âgées, c'est vraiment se contrôler. L'alimentation, qu'est-ce que je dois manger ? La boisson, qu'est-ce qui ne me va pas ? Qu'est-ce qui ne me va pas ? Et généralement, nos boissons actuelles sont des boissons frélatées qui donnent assez de maladies. Donc il faut se conformer, c'est-à-dire se nourrir d'une façon naturelle pour avoir une bonne santé. Nous demandons au gouvernement de subventionner les paysans pour qu'ils n'utilisent plus dans leur champ des pesticides et qu'ils adoptent la culture bio ou biologique afin que les personnes âgées mangent sains et qu'ils restent en bonne santé. Ils ont d'autres enjeux, ils ont d'autres pour eux, ceux qui n'ont pas fait de gua 얼�anés et quels nous���anent. Aucun, tout ne va même pas pouvoir le voir en plus. Pour les autres, ils font connaissance de l'amour sur nous. Les gens sont de la mabak poube. Ils sont des moments où ils se retrouvent sur nos métiers. Ils sont différents compétences. Ils sont rendus juste comme ça. Si bien que je ne sais pas, je ne sais pas si je peux pas me voir, je peux pas me voir. Et les gens, j'ai l'expérience que j'ai mis en train de venir, je peux pas être le diplôme, je peux pas être le diplôme. Je peux pas être le diplôme, je peux pas être le diplôme, je peux pas être le diplôme. Notre vie nous appartient, nous sommes responsables, totalement responsables de notre vie et nous pouvons faire de nos derniers moments, des moments très très agréables. Le tout n'est pas de vivre longtemps, mais il faut surtout rester actif, il faut intégrer les activités où on peut trouver des jeunes qui peuvent nous communiquer leur énergie, leur joie de vivre. Ma vie n'est pas encore finie, hein ? Nous sommes tous les jeunes, 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 nous sommes tous les jeunes. La vieillesse, ce n'est pas la fin de la vie, c'est maintenant que je veux commencer la vie. Ok ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements